Bonjour, bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc on est dimanche aujourd'hui, nous allons lire un verset, un schéma de Bhagavad Gita. Avant de commencer, on va réciter un mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Donc c'est le dix-huitième chapitre de la Bhagavad Gita, le verset 64. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Merci à tous les êtres. Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Avant de parler, j'implore les bénédictions, mon maître spirituel ainsi que je suis la Prabhupada, toutes mes affiliations spirituelles, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême Shikrishna. C'est vraiment intéressant pour nous la Bhagavad Gita, parce qu'imaginez-vous un instant Shikrishna avait énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna au milieu d'une forêt. En plein milieu d'une forêt, dans un endroit très paisible, avec une belle cascade, un petit lac, des belles fleurs, des petits oiseaux qui chantent. Aucune distraction, que des choses favorables pour la méditation et la paix intérieure. Alors, imaginez-vous un instant si Krishna avait énoncé la Bhagavad Gita dans un tel endroit. Est-ce que ça aurait été révélant pour nous ? Est-ce que ça aurait été quelque chose qu'on aurait pu imaginer mettre en pratique dans notre vie, dans ce monde actuel ? Non. Très difficile. Mais on est fortuné, parce que Krishna a énoncé la Bhagavad Gita au milieu d'un champ de bataille. Et donc ça, c'est très concret pour nous. C'est très facile à mettre en scène, parce que ce monde, il est considéré comme un champ de bataille. Tous les jours, on fait face à des difficultés. Notre propre mental, la maladie. Par exemple, aujourd'hui, je me trouve en face de vous. Ce n'était pas mon souhait. Le dimanche, habituellement, on a l'habitude de voir Govina Maraj. Et j'en suis très content. Mais, puisqu'il est malade, il m'a demandé de bien vouloir le remplacer aujourd'hui. C'est ça, la maladie. À tout moment, ça nous tombe dessus. Et puis, il y a aussi les autres entités vivantes. Dans ce monde, il y a toujours quelque chose, une personne, un voisin, quelqu'un qui nous barre la route. Une fois, par exemple, petite anecdote, c'était vraiment très inattendu. Avec Govina Maraj, on se trouvait, je crois, à Angers. Et donc, on cherchait une place gratuite pour se garer, puisqu'on allait stationner la voiture pendant cinq jours. Donc, plutôt que de payer le parking pendant cinq jours, on a cherché sur Internet. Et on a trouvé un quartier où il y avait des places de stationnement gratuites. Donc, on s'est rendu dans l'endroit. Mais, forcément, on n'était pas les seuls à regarder. Il y avait d'autres personnes qui connaissaient cet endroit. Et donc, il y avait très peu de places. Et donc, on tournait, on tournait, on tournait. Et à un moment donné, je vois une place. Je dis, Govina Maraj, là, il y a une place. Va, sors de la voiture, va les réserver. On ne sait jamais. Quelqu'un peut nous prendre la place le temps qu'on y arrive. Krishna m'avait bien inspiré dans mon cœur. Et donc, Govina Maraj, il sort vite de la voiture. Il va sur la place de stationnement gratuite. Et donc, moi, en entendant, je fais le tour des maisons. Et je vois une voiture, étrangement, elle roulait, elle ne m'est passée devant et elle roulait très vite. Je me dis, oh mince, elle a peut-être trouvé la même place que moi. Je me dis, ce n'est pas grave. Il y a Govina Maraj qui est sur la place. On va pouvoir avoir notre place. Et donc là, je vois cette voiture, je la suis, parce que je me suis dit, là, c'est sûr, elle a trouvé la même place que moi. Donc, je la suis. Et effectivement, elle arrive. Et puis, il y a Govina Maraj qui me dit, non, non, on a réservé la place. On a réservé la place. Une dame d'un certain âge, elle avance, elle fait le créneau et elle va pour reculer. Govina Maraj, je lui dis, vous n'allez pas m'écraser. Et là, elle commence à s'énerver. Elle s'énerver, mais vraiment fort. Et on était vraiment surpris. Habituellement, on va dire, c'est plutôt des jeunes qui font ça ou des hommes, on va dire. Merci, Gondar Léca. Et là, c'était un peu inhabituel. On ne savait pas trop comment réagir. Gondar Léca, Govina Maraj, il était un peu gêné. Et puis, en même temps, elle est allée l'écraser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est poussé et elle s'est mis devant. Et puis là, avec Govina Maraj, on s'est regardé. On se dit, quand même, c'est étrange de faire ça. On avait réservé la place. Et puis, elle nous insultait. Elle nous disait, non, non, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, de laisser quelqu'un réserver une place comme ça. Je l'ai vu avant vous. Je vais me garer ici. Vous allez trouver une autre place. Et donc, on devait encore chercher une autre place. Et on a tourné, on a tourné. Et finalement, après quelques instants, on a trouvé une autre place. Et on a bien rigolé. Govina Maraj et moi, on a bien rigolé ce jour-là. Parce qu'effectivement, c'est ce monde. Il y a toutes sortes de personnes qui vont vous prendre une place, vous passer devant, vous insulter pour une raison quelconque. Ou des autres entités vivantes, des animaux, des moustiques. On connaît bien les moustiques. La chaleur, le froid. Quand on vient d'un pays chaud et qu'on arrive dans un pays plus froid, c'est très difficile parce que le corps, il n'est pas adapté. Il n'est pas habitué plutôt. Parce que depuis notre enfance, on a été plutôt habitué à une chaleur moyenne toute l'année ou à un ou deux mois dans l'année de froid, mais tout le reste de l'année, une belle température. Et quand on arrive dans un pays où il fait froid pendant six mois, huit mois, c'est très difficile. Le corps a du mal. Ou inversement, quand on vient d'un pays où il fait froid, on va dans un pays où il fait très chaud, très, 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 très chaud, jusqu'à même 50 degrés. C'est très difficile. Notre corps, il n'est pas habitué. Et on peut même avoir des grandes souffrances et ne pas pouvoir rester dans un tel endroit. Même si notre cœur veut rester, notre corps ne peut pas le supporter. On est obligé de quitter l'endroit. C'est tellement triste. Tellement difficile. Donc, la Bhagavad Gita est très adaptée à notre vie. Parce qu'on va être confronté, dans ce monde, c'est comme un champ de bataille. On va être confronté à plein de situations délicates, dérangeantes, difficiles. Et comment arriver à se connecter à Krishna. Le yoga, ça veut dire connexion. Comme Krishna l'explique du coup dans le prochain verset, c'est en engageant nos pensées, nos mentales, notre mental, nos actions, toutes nos choses, on doit l'engager au service du divin, au service de Krishna. Et de cette manière-là, petit à petit, on va pouvoir trouver la paix intérieure et ne plus être affecté par ces situations délicates. où même si sur le moment, on va être affecté, après, il y a la connaissance qui vient et on se souvient d'Arjuna. On dit non. Lui, il est dans une situation bien plus difficile que moi. Donc, je dois pouvoir m'ajuster. Je dois pouvoir servir Krishna dans cette situation qui me paraît insurmontable. Comme partagé l'autre jour, Bavani Gopi. Allez, Krishna. Mais pour ça, on a besoin de la connaissance. On a besoin aussi de la connaissance transcendantale qui nous est donnée à travers nos acharyas ou directement, comme ici la Bhagavad Gita, à travers le Seigneur lui-même. Mais on a besoin aussi de la connaissance vivante. Et pour ça, on appelle en sanscrit Sadhu Sangha, l'association avec les saints Vaishnavas, qui, par leur exemple, ont réalisé. Ils n'ont pas juste entendu la connaissance, ils l'ont réalisé dans leur cœur et ils l'appliquent au quotidien. Ce qu'un sadhu, un Vaishnav, il dit, il applique. Nous, enfin, pour moi, on va dire, plutôt, je dis beaucoup de choses, mais il y a très peu de choses qui suivent ou qui sont en accord avec ce que je dis. Parce que je ne suis pas encore une âme réalisée. Je suis sur le chemin de la dévotion. Mais même en étant sur le chemin, j'ai bien aimé, j'ai écouté un partage de Gurudev sur un livre très fameux de Shila Vishwanath Chakavatita Kour qui s'appelle le Maduya Kanambini. Et juste au début de son audio, il dit, peu importe qu'on soit au début de notre chemin spirituel ou au milieu ou à la fin, c'est merveilleux. parce qu'on sert Krishna. Et donc, même si on, il prenait, c'est dans le Maduya Kanambini, Shila Vishwanath Chakavatita Kour, il explique bien en détail toutes les étapes du service de dévotion. Et il explique bien aussi là où on en est. En sanskrit, on dit Un dévot de premier ordre, de second ordre ou de troisième ordre. Et naturellement, dans ce monde, les âmes réalisées de troisième rang, c'est très très rare. De deuxième rang, il y en a, mais c'est aussi très élevé, très rare. Mais la majorité, c'est plutôt des Vaishnavas qui sont débutants. Mais Gourdev, il explique, qu'on soit débutant, intermédiaire ou très avancé, c'est merveilleux. Parce qu'on sert Krishna. On s'éveille à notre nature. On est sur la voie. On est sur le chemin. Ce monde actuel, il nous pousse à aller contre cette nature. On peut voir, quand on marche dans la rue, tout... J'ai écouté ce matin un témoignage et un dévot qui interview des personnes, des Vaishnavas, des dévots du Seigneur qui arrivent à Vrindavan et il leur demande quel est son monde, depuis combien de temps est à Vrindavan, pourquoi ils sont là et qu'est-ce qui les touche à Vrindavan. Et il y en a un, il expliquait ce qu'il y a d'incroyable à Vrindavan, ce qui me touche particulièrement, c'est que peu importe où on se trouve, on sort de notre maison, de notre guest house, de notre hôtel, on sort à l'extérieur et on ne peut que se souvenir de Krishna. C'est ça, Vrindavan. Partout où vous allez, les gens, ils disent Radhe, Radhe, Jayashi Krishna. Halibol, les noms des magasins, c'est écrit un nom spirituel, souvent c'est Krishna. Il y a des temples partout, il y a des kirtanes partout, il y a des conférences sur les gloires de Krishna partout, il y a des lieux saints partout. t'es allé, Vrindavan. Mais nous, en Occident, c'est tout l'inverse. Quand on sort dehors, c'est des publicités partout, c'est le monde qui marche à droite, à gauche, on ne sait pas pourquoi, tout le monde est pressé dans ce monde. Personne ne s'arrête pour méditer, pour se poser des questions, tout le monde est très pressé. Si vous essayez d'arrêter quelqu'un dans la rue, même pour lui demander de l'heure, c'est très difficile. Non, je n'ai pas le temps, je cours. Et les supermarchés, ils construisent des supermarchés de plus en plus grands. Parce que, les gens veulent consommer de plus en plus, donc les réciproques avec le désir des gens. Et donc, il y a de plus en plus d'opportunités d'acheter des différentes choses, des boutiques, des magasins, il y en a tellement. Mais, l'éveil spirituel d'aller vers notre réalité, se poser des questions qui nous sommes, pourquoi je suis ici, la majorité des gens pensent, de toute façon, j'ai qu'une vie, donc autant profiter au maximum, autant jouir de cette vie au maximum. Parce que j'ai qu'une vie. Mais, ne se pose pas la question qu'est-ce qui va se passer après, quand ils vont devoir quitter leur corps, qu'est-ce qui va se passer ? Et, encore une fois, Gourodev, il expliquait cette semaine, c'est par bonne fortune qu'on a obtenu l'association des Vaishnavas, qu'on a obtenu cette connaissance et le chant du Mahamantra. Et donc, par cette bonne fortune, on ne peut être que reconnaissant, on ne peut que désirer continuer à avancer dans ce chemin, dans cet éveil spirituel et en même temps, donner l'opportunité parce qu'en même temps, dans ce monde, il y a aussi des innocents qui n'ont pas eu cette bonne fortune comme nous de rentrer en contact avec cette connaissance, mais qui n'attendent que ça. Et comme les Vaishnavas expliquent, ce sont des fruits mûres. Et, il y a beaucoup de fruits mûres dans ce monde aussi. Donc, il y a beaucoup d'espoir aussi parce qu'il y a des gens graduellement à travers aussi toutes les difficultés qu'on se rende compte que ce monde il est difficile mais aussi on n'est pas fait pour vivre dans ce monde éternellement. Il y a peut-être aussi un autre chemin, quelque chose de plus beau et ça, c'est l'appel de l'âme, du cœur qui nous fait réfléchir et quand à ce moment-là on réfléchit, alors on se pose des questions et il y a beaucoup d'êtres qui se posent des questions aussi surtout actuellement on peut voir à travers tout ce qui s'est passé les dernières années à quel point c'est un monde qui est instable. À tout moment on peut se retrouver confiné en guerre entre deux pays juste pour des des terres des différences de culture ou de religion on peut se retrouver en guerre pour tellement de choses d'un instant parce qu'il y a un illuminé comment on dit en français illuminé qui a eu une idée de détruire le monde ou de détruire tel peuple parce que il se dit que sans ces personnes-là alors le monde sera mieux ou telle personne de couleur c'était il n'y a pas si longtemps que ça donc tout peut se passer dans ce monde c'est pourquoi Krishna il explique à Arjuna le Bhagavad Gita sur un champ de bataille et ça c'est vraiment important pour nous parce que quand on rentre aussi en contact avec la dévotion comme la dévotion elle est pure et que nous on est encore sur le chemin de la dévotion c'est comme si on rentrait dans une forêt c'est expliqué on rentre dans une forêt si on veut voir les animaux sauvages on peut patienter pendant longtemps et peut-être par bonne fortune on va en voir un mais si on est on est pressé alors on allume un grand feu et là tous les animaux vont sortir de la forêt comme la dévotion elle est pure elle est transcendantale naturellement aussi quand on va rentrer en contact avec la dévotion avec la bhakti il va y avoir plein de choses qui vont sortir à l'intérieur de nous comme ce feu de forêt il va y avoir la concupiscence de la colère de la jalousie de l'envie de la convoitise le désir d'avoir le renom de l'argent du pouvoir et ces choses vont sortir et c'est normal ça fait partie aussi du processus mais si on se rappelle l'Arjuna on se rappelle le Krishna qui enseigne Arjuna sur le champ de bataille alors on va comprendre c'est ça mon champ de bataille à moi c'est mon champ de bataille intérieur avec les choses qui sortent et l'environnement mais non pas avec des armes mais avec la connaissance avec l'amour la tolérance l'humilité la compassion et la patience et pour ça chacun d'entre nous il y a une chose qui est plus difficile qu'une autre ou il y a plusieurs choses qui sont plus difficiles que d'autres et ça c'est personnel à chacun et ça ça regarde que nous c'est notre chemin personnel vers notre réalité vers notre lien d'amour avec le Seigneur suprême personne ne peut juger j'aime beaucoup ce livre transcendantal de Chila Rupagosami du Paléchamrita dans le verset 5 il dit on doit honorer en pensée celui qui chante les saints on doit offrir notre hommage à celui qui sert la déité et on doit chercher refuge auprès d'une âme réalisée le servir avec foi avec fidélité et donc on peut voir une personne qui chante le saint nom on doit l'honorer en pensée on doit l'apprécier que dire des personnes qui sont plus avancées que nous spirituellement au lieu de développer l'envie comme on partageait l'autre jour on doit chercher à comprendre quelle est la bonne fortune à cette personne pour qu'elle ait autant d'amour pour Krishna qu'elle ait tellement plus d'amour que moi pour Krishna comment je peux apprendre de cette personne que dire d'une âme réalisée qui par compassion il nous permet d'être engagé dans le service de dévotion il nous donne l'initiation spirituelle c'est tellement rare de recevoir l'initiation spirituelle il nous donne le cadeau du chant du Mar Mantra la connaissance transcendantale de pouvoir engager notre vie d'une manière complètement différente que ce que le monde nous propose depuis toutes ces années depuis toutes ces vies parce que on se rappelle de cette vie mais on a eu tellement de vies précédentes aussi et c'est expliqué dans le Chaitana Chaita Amnita que c'est après des milliers et des milliers d'existences qu'on rentre en contact avec la Bakti donc c'est extrêmement rare c'est pourquoi naturellement quand on rencontre quelqu'un qui juste apprécie de chanter les ma Mantra c'est tellement spécial c'est tellement beau et maintenant de nos jours par la grâce de Shila Bhakti Dantas Somi Prabhupada beaucoup de gens chantent le Mar Mantra sans même savoir ce qu'il contient mais c'est pas grave parce qu'ils chantent le Mar Mantra comme Rupago Somi il a dit on doit honorer en pensée ces personnes qui chantent le Mar Mantra et pour ça naturellement on doit être comme Shila Gorgovina Maraj expliquait on doit être honnête quand on lit le Madrugaya Kadambini par exemple ce livre naturellement on peut savoir où on en est on peut comprendre où on en est on peut aspirer à aller plus loin mais l'honnêteté chez les Vaishnavas c'est tellement important on peut voir tous ces grands Vaishnavas nous ont montré l'exemple ils n'avaient pas de honte à dire je suis le plus déchu je suis le plus bas au contraire tous les Vaishnavas ont cette attitude eux le disent par humilité pour montrer l'exemple mais en même temps Gordave il a expliqué ils le sentent vraiment dans leur coeur qu'ils sont les plus déchus alors que dire de moi qui suis encore tellement 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 recouvert de tellement de choses on appelle ça les Anarta donc naturellement le refuge est dans les frères et les sœurs et dans le maître spirituel dans les instructions dans la connaissance dans le chant des saints et dans le fait d'offrir un service à notre filiation spirituelle et quel que soit le service si on aimait du coeur on aimait la sincérité alors on atteindra le succès c'est juste une question de temps c'est pourquoi Chilarupa Goswami encore une fois il explique qu'on doit être déterminé et en même temps on doit être patient sans ça on va être comme une étoile filante on va commencer le chemin spirituel et au bout de quelques quelques mois quelques semaines ou quelques années on va penser qu'on connait tout qu'on connait on connait on connait une dizaine ou une vingtaine de versets on sait donner des classes on sait chanter on sait faire telle chose telle chose et puis on va s'enorgueillir et naturellement on va penser qu'il n'y a personne d'autre de supérieur à moi parce que je connais déjà tout ça c'est l'orgueil qui vient comme un nouvel élève c'est expliqué comme un nouvel élève qui écoute le professeur et qui après quelques semaines de classe il pense déjà tout savoir parce qu'il a bien mémorisé les cours des professeurs la même chose peut arriver aussi avec la bhakti c'est pourquoi on doit être vraiment comme Gourdev expliquait l'attitude c'est quelque chose de très important on doit être très humble très tolérant extrêmement tolérant parce qu'on l'a expliqué on est dans un monde qui est très compliqué donc on doit être tolérant et on doit être compassionné envers les personnes qui nous entourent envers toutes les entités vivantes on doit être compassionné ça c'est quelque chose de très important parce que la compassion ça fait naître des bonnes qualités quand on se soucie des autres naturellement nous aussi on progresse quand on désire le bien d'une autre personne qu'on veut lui donner un cadeau qu'on veut lui permettre de s'éveiller à sa réalité parce que pour un spiritualiste le cadeau le plus précieux c'est partager la connaissance le saint nom le prachad parce qu'il y a la foi la foi que à travers ça cette personne là alors elle peut commencer elle aussi son chemin spirituel ça peut paraître ça peut paraître fanatique ça peut paraître aussi sectaire mais quand graduellement même un tout petit peu on s'éveille à sa nature on comprend que c'est ça que les gens ont besoin et que même s'ils n'en ont pas encore conscience c'est vraiment le cadeau qu'on peut lui offrir de plus précieux c'est pourquoi à travers le monde maintenant il y a des des bhakta des dévots qui chantent dans la rue qui distribuent le prachad qui distribuent la connaissance parce que ça fait plaisir à nos achariats et ça nous permet nous même aussi de devenir cher à nos achariats parce que Krishna il explique qu'il n'y a personne qui m'est plus cher que celui qui partage mes gloires ce sont les paroles de Krishna donc naturellement on aspire à nous même s'éveiller dans cet éveil spirituel et permettre à d'autres personnes aussi de découvrir leur relation personnelle avec le couple divin jahe jahe shirabhagavadgita ki jahe go pramanandé haril pour l'eau pour l'eau Merci.